C'est vrai, on a vraiment perdu 250 000 euros, je l'ai pris le jour de Noël à 20h, devant ma femme, devant mes filles, c'est vraiment une des pires expériences business de ma vie. Ici on est parti pour une vidéo récap de l'année, je vais te dire les moments forts, les plus chouettes qu'on a vécu, ceux un peu plus compliqués comme celui-là. On va en tout cas tout raconter, nos bullshit, ça c'est la promesse. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, tu actives la cloche et comme ça tu auras les infos sur ta vie en direct, c'est incroyable. Alors le plus fou qu'on a vécu, c'était le lancement le 5 mars 2021, première vidéo start-up vie sur notre chaîne. On a comme ça avec un truc de fou, un JT sur les start-up, l'actu de start-up. On avait Benoît, le CEO d'Auro Special qui était venu pour faire interview de lui et là on a appris par la dure que c'était un métier où on était encore en formation. Julien n'avait pas de casque pour le son et comme si tu regardes la vidéo, tu le sais, je crie très fort dans le micro. Donc le son était quasi inutilisable mais on l'a posté quand même parce qu'on ne vous cache rien. Salut Benoît, salut. Yes, on se retrouve ici. Micro éclaté mais interview vraiment très stylé. Je ne sais pas si stressé mais en tout cas excité, c'était la première fois quoi. La première fois qu'on faisait une vidéo et que toute l'équipe était là, il a fait recruter les gens, trouver des bureaux, trouver des studios. On avait enfin la première émission qu'on diffusait. C'était marrant, après on a compris qu'on n'était pas vraiment une rédaction équipée pour faire chaque semaine une vidéo sur les news. On a eu notre premier commentaire ever, Nadiro, vraiment dans notre cœur pour toujours. Cette première saison, on a sorti plus de 70 vidéos, donc dure un peu de faire un top 3. Dans l'équipe, on a quand même pas mal réfléchi à ça, on n'était pas tous d'accord. Donc c'est ça qu'on a fait chacun sa vidéo préférée. Julien, ce qu'il a adoré, c'est bien sûr qu'il est parti à Barcelone pour utiliser l'attraction, suivre le startup qui participait au Mobile World Congress. Évidemment, la météo, incroyable, c'était dingue. Mehdi, lui, c'est la vidéo, les vidéos qu'on a faites pour Noël, parce que c'est Noël, Mehdi, il est comme ça, il est famille, les chansons, il est très marié à Kavé. Parfait ! T'es inconnu ! On a aussi Julien au deuxième choix, Viso de Odo, parce que c'est la première fois où on se rendait dans une startup. Très longtemps, on allait filmer un peu l'envers du décor, on a été filmer les bureaux et l'Odo Experience. Et c'est la première fois où, en fait, comme on rencontrait plein de gens, on les a reconnus, des gens qui ont crié « Ouais, start-up vie » et tout. Et c'est très bête, mais on l'était un peu touché, un peu content. Et c'est vous, ça va ? Allez ! Allez, c'est bon ça, les gars ! Ça, ça fait plaisir ! Attends, attends, attends ! Voilà, voilà, ici ! Enfin, un peu d'amour ! Start-up vie ! T'es abonné ou pas ? Ouais, totalement ! Ça, ça va dire beaucoup, hein, chez Odo, quand t'es abonné. T'as vu que t'invores, ça ? C'est validé ou pas ? Allez, c'est validé, ça ! Moi, j'ai deux moments, j'ai pas pu en choisir un, malheureusement, mais la première, la vidéo qui m'a le plus vraiment ému, je l'ai regardé plein de fois, j'ai des larmes aux yeux à chaque fois. C'était tout le monde qui avait fait une vidéo sur la vie d'entrepreneur, mais quand ils font faillite et comment on se relance, comment on rebondit. Donc, on remercie vraiment beaucoup ici, Sophie, Thomas et Laurent qui sont confiés à nous. Comment est-ce qu'on se sent au moment de déposer le bilan ? Quel est le sentiment qui nous envahit ? La peur, la culpabilité, la perte de confiance en soi. La deuxième vidéo, c'est dans lequel je me suis amusé à faire, est-ce qu'on a fait faire celle de sort-list où on les a bédés à trouver des émissions télé où on a appelé comme des fous les stagiaires, les journalistes freelance, les rédacteurs en chef. On a vraiment harcelé la terre entière pendant une journée pour essayer de trouver des émissions. On a trouvé cinq émissions, je crois, pour se dire. Donc, c'était hyper cool de voir que sans toujours beaucoup de raisons, on pouvait quand même arriver à faire des choses. C'était trop cool. D'Avacha, pour être avancé sur ton plateau, Pierre, qu'est-ce que t'en penses ? Eh bien, c'est... Allez, c'est bon, ça ! Monsieur Hermand, un grand merci pour cette collaboration, cette start-up vie sur les stories, elle est incroyable. Très bonne journée à vous. Merci à Pierre. Salut ! Le 24 à 20h, j'ai appris qu'on avait perdu un contrat de 250 000 euros. Normalement, on ne raconte pas vraiment grand de choses, mais notre slogan, c'est « no bullshit ». Donc, on s'est dit, allez, il faut raconter le moment quand ils sont vraiment géniaux, le moment quand ils sont durs aussi, parce que c'est ça la vie d'entrepreneur. Pour ça, je vais revenir quelques semaines en arrière. Il y a quelques mois, on a cette idée, on a fait des formations sur le côté, pour prendre une YouTube, une formation qui cartonne, 300 inscrits à la formation, 20 participants, 80 entreprises qui nous contactent pour trouver un stage. C'est trop cool, les startups nous disent, c'est hyper chouette, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est que tu nous aides pour le business development. Qu'on cherche à avoir une formation hyper concrète, hyper pratique, qui pourrait former des gens qui arrivent le lundi, ils baillent sur le direct opérationnel. OK, on bosse, on réfléchit, on contacte plein de startups. On lance un peu l'idée de faire une formation de 3 mois pour apprendre à être business dev, et trouver un emploi, même sans diplôme, après ces 3 mois-là. Donc, trop cool, on arrive avec un projet génial. Et à ce moment-là, trop bien, le Digital Skills Fund lance un appel à projet. Le Digital Skills Fund, c'est un programme de financement qui est géré par M. Michel, et qui permet justement de financer des formations adhésion des jeunes, OK, check, pour des nouveaux métiers, OK, check, business dev 2.0. Et 3, avec une forte probabilité de recrutement, hyper check, parce qu'on a justement des CEOs qui sont engagés avant même la formation à venir recruter. On est tout bon, c'est très rare dans une vie d'avoir à un moment cette coïncidence-là, on est hyper content, on bosse comme des fous sur le dossier, on rend un dossier qui est très très long, très très lourd, on y croit à fond, et le 24, à 20h, j'ouvre mon ordi pour montrer quelque chose à ma famille, et là, je vois l'objet du mail qui arrive, résultat, j'ai ce qui se fait. J'hésite à fond. Est-ce que je l'ouvre ? C'est positif, on passe un Noël de folie. Je l'ouvre et c'est négatif. Franchement, j'aurai une Noël, celui d'après, et peut-être tous mes Noëls, à chaque Noël, je repenserai à cette grosse défaite. OK, nickel, j'ouvre, parce qu'on était hyper confiants, j'avoue aussi, parce qu'on a ultra bossé, et on n'est pas pris, quoi. Ce qui est dur, c'est que le projet a été recalé, parce que l'analyste a cru que c'était un projet de vidéo YouTube, sans doute en regardant une chaîne YouTube, qui est d'ailleurs très chouette, j'espère qu'il s'est abonné, et par programme de formation, donc il y a eu une mauvaise lecture du dossier, et donc le dossier n'a même pas été présenté au jury, donc c'est vraiment un peu rageant, c'est une entreprise. Et je trouve que ce projet fait sens, et que toi aussi, tu as recruté des business cette année, plus que jamais, on a besoin de toi, parce qu'on va lancer cette formation. Il y a un besoin, il est là, on a sondé tellement de gens, alors ça fait un énorme trou dans le budget, franchement je ne sais pas encore aujourd'hui comment on va faire, mais on est une start-up, il faut avancer, même pour des mauvaises nouvelles comme ça, et donc on y va, on recrute d'ailleurs quelqu'un, le nombre va être sous la description, on recrute quelqu'un pour lancer ce nouveau projet-là, et pour booster notre pôle de formation. Alors ça c'était 2021, 2022 s'annonce super cool, on espère vraiment que Benoît d'Arospace Lab va nous amener filmer son lancement de satellites chez SpaceX, on espère qu'Aroslav, qu'on suit de semaine en semaine, va lever des fonds et lancer son projet, on a plein de supervises dans le pipe, on c'est nos premiers clients aussi, qui trouvent que le projet est cool, ont envie d'avoir plus de visibilité, un petit à petit on franchit des petites étapes, donc c'est trop chouette pour notre média. Les plus attentifs ont aussi vu que Julie n'apparaît plus dans les vidéos, en effet depuis octobre on a arrêté de travailler ensemble, alors on pense qu'on doit les cartonner, ça va passer un peu différemment, ça c'est la vie des affaires, c'est comme ça, maintenant elle est à fond dans Gurlic, Gurlic c'est vraiment un projet génial, qui aide les femmes à entreprendre, elle lance d'ailleurs une nouvelle formation maintenant, de janvier à juin, il y a plein de workshops de masterclass, on peut suivre ça en dehors de la journée, tout c'est vraiment trop cool, le lien est dans la description, allez-y, soutenez Gurlic c'est trop bien, allez vous abonner, allez vous inscrire. J'ai oublié un truc, on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 2022, ça va être génial, merci à vous, c'est grâce à vous que ce projet existe, en vos commentaires et tout, on ne serait nulle part, à plus !